Per 1864, on dénombrait déjà 142 propriétaires, un nombre suffisant pour former une corporation municipale. Sainte-Béatrix a été constituée civilement le 11 mai 1864. La première séance du conseil municipal eut lieu le 5 septembre de la même année, à 10 heures de l'avant-midi. Du même coup, le conseil divisait le territoire en arrondissements et nommait un inspecteur pour chacun. En 1871, le salaire du secrétaire trésorier était de 40 $ par année. Les séances du conseil se sont longtemps tenues dans la sacristie, puis, à la fermeture du couvent, on y installa l'hôtel de ville jusqu'en 1987. Depuis, l'hôtel de ville réside dans le presbytère. Depuis sa fondation, la municipalité fut gouvernée par 33 maires, dont Armand Gariepi de 1945 à 1961. Celui qui ne s'occupe de rien, puis qui ne veut pas s'occuper de rien, puis il n'est pas au courant. Je ne sais pas comment dire ça, mais il est plus ignorant envers les choses publiques que celui qui a été affecté. Succédant à M. Armand Gariepi, il y eut M. Roméo Desroches, Yvon Adam, René Latendresse. Maintenant, ça me fait plaisir ici de vous présenter son honneur, le maire, qui est ici à mes côtés. Il s'agit évidemment de M. le maire René Latendresse. M. le maire, je suis très heureux de vous accueillir, Mme la mairesse, ça me ferait bien plaisir. M. le maire, on va vous faire causer un petit peu de votre municipalité, parce que, je pense que vous la connaissez, ça fait dix ans, me disiez-vous, que vous êtes maire de la municipalité. Qu'est-ce qu'on fait de vous en plus de ça? En plus de ça, disons, je suis propriétaire d'un pavillon Saint-Bierre-Rix. Ah bon, vous êtes en affaires. C'est ça. Oui, mais là, c'est des affaires municipales dont on va parler. C'est ça. Concernant les projets, vous en avez une liste pas mal longue et intéressante. Pouvez-vous nous en donner quelques-uns de vos projets, M. le maire? En effet, disons que nous avons un projet, quelquefois qui va se réaliser très prochainement, la construction de logements à prix modique, la HLM. Oui. Nous avons aussi le conseil municipal adopté des résolutions pour signer un protocole d'entente avec le ministère de l'Environnement pour la déposition d'arrivée à l'assomption. Ah oui, ça, c'est important, ça, oui. C'est important. On a pris trois, les trois comtés, les municipalités au nord de ces trois comtés-là, qui se trouvent à des municipalités principalement à caractère touristique. Alors, au lieu de vous en tenir au conseil de comté, aux délimitations d'un conseil de comté en particulier, vous avez mieux laissé tomber ces bornes-là, mais plutôt trouver les endroits plus touristiques dans trois comtés différents pour former une municipalité régionale de comté à caractère touristique. C'est ça, finalement? C'est ça, c'est ça. Bon. Vous allez, c'est un projet. Disons que notre cadre de zonage est en poche depuis 1976. Ah, bon, bon, bon. Mais c'est qu'il y a, en ce moment-ci, le gouvernement étudie la possibilité d'une quatrième phase pour les zones vêtes. Disons qu'apparemment qu'on serait concerné par ce zonage-là. Bon. De la zone agricole, actuellement, on n'est pas concernés. Vous n'êtes pas touchés. On n'est pas touchés. Mais il y a une quatrième phase, là, qui vous laisse prévoir qu'il y aura peut-être possibilité, qu'il y a certaines restrictions. On n'a entendu pas le droit. Ben oui. En attendant, M. le maire, on s'arrête là-dessus. Déjà, le temps est écoulé. Je vous remercie d'avoir vu nous reposer. Peut-être qu'en terminant, je pourrais... J'invite tous ceux qui nous regardent à venir visiter notre beau coin de pays. Pourquoi pas? Et peut-être aussi, disons, j'inviterais les gens à venir participer à une fête au village. Ah oui, vous avez une fête au village. Vous avez une reine, justement. On la saluera tantôt, Mlle Laporte, Josée Laporte. C'est ça. On vous la montrera. Ben, je ne sais pas. Oui, on la voit dans le moment. Majesté, ça nous fait plaisir de vous saluer. M. le maire, c'est là-dessus qu'on termine. Merci infiniment. Merci beaucoup. Bon, on va l'applaudir, votre maire. La mairie fut occupée par la suite par Jean-Denis Lafrance, Robert Champagne, et il est bien de noter que sous l'administration du maire Daniel Harbour, la construction d'une patinoire couverte, le préau, et la mise en fonction d'un centre de tri, le régime. Dès sa construction, le préau a suscité l'intérêt de plusieurs municipalités. En 2008, au moins six municipalités ont demandé des précisions techniques et financières ou sont venues le visiter. Par exemple, le maire et la directrice générale de Saint-Joseph-du-Lac sont même venus en hélicoptère à Sainte-Biatrix pour constater sur place cette construction innovatrice. Actuellement, le poste de maire est occupé par M. Normand Montagne, élu en novembre 2009, et le poste de directrice générale par Mme Patricia Labie. Suite au jumelage de la municipalité de Sainte-Biatrix avec celle de Neuvick, petit village au sud de la France, ce village français a inauguré par un monument de pierre un nouveau quartier baptisé Sainte-Biatrix. Sainte-Biatrix